ok merci merci guillaume merci beaucoup pour l'invitation merci à tous les deux guillaume et lors ça me fait très plaisir de parler même en ligne et je voudrais vous vous distraire un peu éventuellement vous intéresser avec donc c'est des travaux qui sont pas forcément hyper récents sur l'équation de diffusion et ses propriétés de persistance qui sont comme je vais vous montrer des problèmes assez assez intéressant du point de vue de la physique statistique et moi je voulais vous en parler parce qu'en fait bon c'est relié à des à des sujets des questions de il se trouve que c'est c'est ce dont je vais vous parler donc c'est un travail en fait que j'ai commencé il y a déjà quelques temps en fait plus d'une dizaine d'années avec mon collègue et ami satya majounar qui est aussi à orsay comme moi et puis plus récemment donc j'ai je vous parlerai en fait de travaux un peu plus récents qu'on a obtenu avec avec micha poplavsky de queen marie alors d'abord bon je voudrais vous raconter un petit peu ce que sont ces de quoi on parle en fait lorsqu'on parle de probabilité de persistance dont je ferai une petite revue assez rapide de ce que les gens ont fait en physique statistique c'est une question qui est là depuis assez longtemps puis je m'intéresserai plus précisément à des modèles de croissance ce qu'on appelle des modèles de corse ning en particulier et ça me conduira assez naturellement un modèle de diffusion à l'équation de la chaleur en des dimensions et à discuter ses propriétés de persistance des temps pour les propriétés de temps de premier passage et à partir de là et bien je me focaliserai sur le cas bidimensionnel et vous montrerez comment c'est relié à des questions de polynôme aléatoire ça ça a été un peu ce qu'on avait fait avec avec satia et puis je vous montrerai comment on peut obtenir des résultats exacts pour un problème qui est réputé assez difficile il ya une connexion finalement à des modèles de matrice aléatoire et en l'écurant en l'occurrence des modèles de matrice tronqué alors qu'est ce qu'on appelle persistance le problème le plus simple sur lequel on peut peut-être le définir c'est juste problème de pile ou face donc je jette une pièce et j'efface avec une probabilité 1,5 pareil pile et la question le jeu est assez simple c'est que je relance si j'obtiens si j'obtiens face et j'arrête sinon et la persistance dans ce cas là c'est simplement la probabilité que le jeu s'arrête après n lancé donc c'est simplement finalement c'est ce qu'on appelle la persistance de face c'est à dire la probabilité que j'obtienne face n fois alors évidemment dans ce cas là la réponse est extrêmement simple et q2 n va c'est simplement 1 sur 2 puissance n en particulier ce qu'on voit ben c'est que ça décroît exponentiellement avec n j'ai envie de voir n comme une sorte de temps en tant discret ici on voit que cette probabilité elle décroît exponentiellement alors ça c'est une question qui est assez simple mais on voit que elle reste simple mais par contre elle peut s'appliquer on peut là on peut se la poser pour des processus plus compliqués et le premier auquel on peut penser c'est sans doute celui de la marche aléatoire unidimensionnel donc sur la ligne réelle dont je parle d'une certaine position x 0 et puis je fais des pas en fait plus ou moins un avec une probabilité 1,5 et là dans ce contexte la probabilité de persistance donc je vais continuer à l'appeler q elle va dépendre de deux paramètres de x0 le point de départ et puis de n le nombre de pas et donc la probabilité de persistance ici c'est la probabilité que partant d'un x0 positif ou nul eh bien je reste dans le demi plan positif le marcheur reste dans le demi plan positif et parfois en fait on appelle ça une probabilité de survie c'est à dire que j'imagine que le marcheur meurt en fait s'il s'il passe du côté négatif alors ça c'est un problème évidemment qui est bien connu et il a été étudié depuis assez longtemps en particulier en maths c'est une un des points de départ finalement de ce qu'on appelle fluctuation theory et beaucoup de grands noms sont y sont associés et évidemment dans ce cas là bien on sait que lorsque n est grand bien cette probabilité elle va décroître comme 1 sur racine de n donc si je prends x0 fixé et que je prends n tend vers l'infini et bien cette probabilité on voit qu'elle va plus décroître exponentiellement mais beaucoup plus lentement et elle va décroître algébriquement ici avec un exposant que je vais appeler theta donc ça ça sera la notation générique dans la suite de de cet exposé et c'est ce qu'on appelle l'exposant de persistance d'accord et donc ici bien theta c'est simplement un demi et on peut aussi dire des choses sur cette fonction u2x0 c'est des choses qu'on a fait assez récemment avec satya et philippe mounex on peut étudier cette fonction u2x0 assez en détail ici ce qui m'intéresse c'est plutôt l'exposant donc ça c'est la marche aléatoire et puis évidemment on peut se poser la même question pour le bronien alors pour ceux qui me connaissent en fait vous savez que je suis un physicien donc vous reconnaîtrez tout de suite les notations le physicien sur 7 sur ce slide j'utiliserai dans la suite cette notation en fait de braquettes mécanique quantique pour désigner une valeur moyenne on ne voudrait pas c'est une espérance si vous voulez et donc si je regarde le mouvement bronien bon ben évidemment j'ai ce genre de trajectoire et on peut se poser la même question quelle est la probabilité maintenant que partant de x0 bien je survive jusqu'à l'instant t et de nouveau on a une décroissance qui est en 1 sur racine de t cette fois ci qui en fait n'a pas grand chose à voir avec 1 sur racine de vannes qu'on a vu tout à l'heure mais enfin on a en fait toujours une décroissance en 1 sur racine de t donc un exposant tk qui est encore égal à nuit et puis évidemment on peut se prendre on peut se poser des ce genre de questions sur des problèmes plus compliqués et les physiciens se sont posés ces questions sur des problèmes qu'on appelle de croissance de croissance de domaine de dynamique de dynamique de marche vers l'ordre ce qu'on appelle de dynamique de le corps ce ning c'est à dire en gros le cas le plus simple qu'on peut imaginer c'est celui en fait d'un modèle d'easing alors vous n'êtes pas tous familier avec ce genre de modèle mais enfin en noir et blanc je pars avec des variables et n plus plus un moins un des variables de spin et plus en moins un avec une probabilité un demi et puis j'imagine en fait que donc j'ai un modèle d'easing ça veut dire que c'est un modèle où les les spins interagissent entre plus proches voisins et si je suis à très basse température et bien en fait ces spins ils vont avoir tendance à s'aligner les uns avec les autres et éventuellement à température nulle bon bah il serait j'aurai que des spin up vers le haut plus un ou que des spins et puis la question en fait qu'on peut se poser et bien c'est si je parle d'une configuration totalement aléatoire et que je munis le système d'une dynamique raisonnable typiquement une chaîne de markov qui va faire converger mon système vers la mesure d'équilibré à quoi ressemble le système à des temps intermédiaires avant d'avoir atteint l'équilibré alors si on fait des simulations ben ce qu'on voit c'est que au fur et à mesure que le temps grandit et bien on voit la formation de domaines c'est à dire que les spins donc en blanc les spins les spins vers le haut en noir les spins vers le vers le bas et on voit en fait que ces domaines et bien ils croissent et finalement une bonne partie de la dynamique est décrite par la loi de croissance de cette longueur l2t qui est la longueur caractéristique de ces domaines alors il se trouve que ce l2t en fait pour la majorité des modèles de ce type eh bien il a un scaling qui est assez simple c'est simplement un scaling diffusif il reviendra peut-être tout à l'heure et assez vite les les gens ou les physiciens se sont demandés est ce qu'il est possible d'avoir une une observable qui permettrait de décrire de rendre compte de l'histoire du système alors une part une grandeur qui a intéressé les gens c'est justement la probabilité de persistance alors pour fixer les idées je vais supposer que j'ai des conditions au bord périodique et que donc j'ai un système qui est invariant par translation et le q2t bien c'est la probabilité que un spin à un site donné x ne change pas de signe entre l'instant 0 et l'instant t d'accord donc si j'imagine ici un spin en fait qui n'est jamais traversé par une paroi de domaine en fait c'est la probabilité qui nous intéresse donc c'est un seul nombre q2t et puis sa dépendance en t mais l'idée c'est qu'on espère qu'elle nous donne des informations sur l'histoire un petit peu du système dans le sens où elle ce q2t va être dépendant de toute de toute la dynamique depuis l'instant initial naturellement alors une autre façon de voir q2t c'est que c'est simplement la la fraction de spin qui n'ont pas changé de signe entre l'instant 0 et l'instant et 1 après avoir introduit ces modèles c'est cette cette grandeur bien en fait dans les années quatre début des années quatre-vingt-dix il ya eu un certain nombre de travaux en particulier un premier travail numérique de derrida bray godrache qui ont mesuré ces exposants cette probabilité de persistance pour des modèles dixing donc les modèles les plus simples un auquel on puisse penser finalement est ce que les gens ont remarqué bien c'est qu'en fait c'est donc ce q2t décroît encore avec un exposant théta donc on a une décroissance algébrique et avec des exposants qui paraissent assez non triviaux et qui varie par ailleurs qui dépendent de la dimension donc pour un modèle aussi simple c'est vrai que les gens se sont tout de suite demandé un petit peu pourquoi on observait des exposants aussi 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 compliqué en tout cas qui n'avaient pas l'air évident on a vu pour la marche aléatoire c'était simplement ennemi bon bah clairement ici on voit des choses plus compliquées et donc dans un contexte où les physiciens s'intéressaient beaucoup aux comportements critiques qui sont des comportements invariants d'échelle caractérisés par des exposants et bien toute une activité s'est développée autour de l'étude de ces exposants et essayer de les comprendre essayer éventuellement de les calculer et il ya eu suite à ça des travaux numériques expérimentaux et puis bien sûr analytiques alors aussi c'est les travaux en fait sur des ce qu'on appelle des figures de souffle donc c'est en gros mesurer la croissance de la buée en fait la croissance de de gouttelettes en fait sur des substrats dont les gens commençaient à annoncer l'expérience peut-être à saclay je crois qu'il ya quelques collègues de saclay dans l'audience je vois que donc cette exposante état peut être mesurée expérimentalement puis les gens ont commencé à regarder ça sur d'autres modèles alors ici je mentionne en fait le problème de l'équation diffusion donc il avait été sur lequel je reviendrai et qui a été étudiée en fait au même moment par ces deux groupes un groupe toulousain majumdar et cire et manchester à l'andre et cornel et puis à paris ici derrida akim et zaïtak je reviendrai dans la suite et puis pour des tas d'autres domaines en fait des systèmes de d'interface fluctuante type interface kpz etc je vais pas rentrer dans les détails il ya toute une littérature assez importante qui sait des travaux en fait assez important qui se sont développés et qui ont été faits du côté physique en fait je fais un petit peu la pub en fait pour ces deux pour ces deux revues et puis du côté mathématiques et une revue aussi que je mentionne ici tout ça pour dire que c'est des questions qui et qui ont beaucoup beaucoup intéressé les gens dans le domaine de la physique statistique hors d'équilibre alors un je vais vous présenter un modèle un peu plus concret de dynamique de dite de chaine d'easing qui est ce qu'on appelle la dynamique de glaubert l'orge sur la chaîne donc c'est à dire c'est un modèle unidimensionnel donc je mets des spins sur des sites i et puis j'imagine que la chaîne est infinie pour commencer et en chaque chaque site et bien j'ai un spin sigma i qui vaut plus ou moins 1 et à t égale 0 comme tout à l'heure je vais commencer avec une configuration de très haute température donc je vais je vais remplir en fait les spins avec plus ou moins 1 une probable probabilité 1,5 et puis je vais faire ce qu'on appelle je vais jouer disons munir mon système d'une dynamique d'une chaîne de markov si vous voulez qui est une dynamique de glober et qui est une dynamique qui est assez simple en fait c'est une dynamique de température nulle qui procède de la façon suivante et que donc vous choisissez vous scannez en fait tous les spins à chaque pas de temps et puis avec une certaine probabilité delta t ben il prend la valeur le spin au site i va prendre la valeur de son voisin à gauche avec la même probabilité la valeur de son voisin à droite et puis avec une probabilité restante il va pas bouger d'accord donc c'est un modèle en fait qui est assez simple qui consiste simplement à voir que si le spin flip et bien il va il va s'aligner il va s'aligner avec ses avec ses voisins et donc la question qu'on se pose eh bien c'est de regarder un petit peu comment comment le comment la chaîne va évoluer donc par exemple ici les spins qui sont orange eh bien en fait c'est les spins qui ont été qui vont flipper c'est à dire qu'en fait qui est le spin orange il va prendre la valeur de son voisin donc au coup d'après ben voilà il va il va se retrouver à aligner vers le haut et puis celui au coup d'après c'est les spins orange de nouveau qui bouge donc celui là avec ses règles là avec ces poids là eh bien il a été choisi que celui ci s'alignerait avec celui là d'accord donc voilà on a ce genre on a ce genre de dynamique et la question assez naturelle qu'on se pose dans ce contexte de la persistance c'est quelle est la probabilité qu'un spin au site i n'est pas changé de signe à l'instant t alors pour calculer en fait cette 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 probabilité on fait d'abord en fait ici de l'observation que cette probabilité pour la chaîne infinie elle est indépendante du site i d'accord la condition initiale est invariante par translation et la dynamique l'est également la deuxième observation qu'on fait d'errida et ses collaborateurs à qui vincent à qui mais pas ce qui est c'est qu'en fait si vous regardez en fait un spin qui n'a pas bougé en fait c'est par exemple disons ce spin ici à i égale 0 qui n'a pas bougé en fait entre l'instant 0 et puis de l'instant t l'instant d'observation jusqu'à cet instant là vous voyez que les deux demi chaînes en fait du côté des i positifs et des i négatifs ben en fait elles sont totalement indépendantes elles se parlent pas c'est dire que les spins qui sont ici n'a absolument aucune idée en fait de ce qui s'est passé à gauche et donc ça suggère de regarder en fait ce qui se passe pour la demi chaîne ou la chaîne semi infinie l'idée c'est simplement maintenant de dire que j'ai un spin en i égale 0 qui a pas de voisins à gauche la chaîne s'arrête et elle est muni du coup d'une dynamique enfin ce spin est donc muni d'une dynamique un peu singulière la généralisation de celle qu'on a vu précédemment mais sauf qu'il n'a pas de voisins à gauche et donc on se pose la même question sauf que ici évidemment la probabilité de persistance elle va dépendre du site i c'est clair qu'on a brisé l'invariance par translation et donc je vais regarder je vais appeler r2t la probabilité que ce spin à l'origine n'est pas changé de signe alors pourquoi je fais ça je fais ça parce que si je regarde uniquement ce spin et si je suis la propriété que j'ai avancé tout à l'heure qui est que les deux si je coupe ma chaîne infinie en deux chaînes semi infinie eh bien en fait ces deux chaînes semi infinie elles sont elles sont indépendantes jusqu'au temps de premier passage et donc je peux écrire q2t comme simplement le r2t au carré c'est à dire r2t fois r2t pour chacune des demi chaînes semi infinie et donc le but du jeu maintenant c'est de calculer ce r2t alors dans ce papier derrida akim et pas ce qui ont calculé en fait cet exposant qui vaut 3 16e pour lâcher la chaîne semi infinie en utilisant un mapping sur des problèmes de réaction diffusion que je vais pas que je vais pas explicité ici mais évidemment un ce cas là donc maintenant ça veut dire que si je regarde q2t c'est le carré de ça donc ça va donner 3 8e donc ça c'est le cas de la dimension 1 et donc effectivement on voit que on retrouve ce que ce résultat 3 8e ça coïncide bien avec les simulations numériques on peut avoir il ya aujourd'hui des données évidemment beaucoup plus précises en revanche la question assez légitime qu'on peut se poser c'est ce qui se passe en dimension plus grand et en fait elle est tellement légitime que en fait qu'il ya eu une série de des mesures expérimentales en fait de ce qui se passe c'est ce qui se passait notamment ici dans le dans ce papier de dur que pargelis majundar et cire donc sur le modèle d'easing en deux dimensions et en fait clairement dans ce cas là ben les résultats exacts sont beaucoup plus résultats analytiques sont beaucoup plus difficiles à obtenir on peut imaginer des théories de perturbations autour des des processus de markov comme l'ont fait cire et majundar par exemple et puis on peut aussi revenir à une autre approximation qui consiste qu'il ya une approximation du de la dynamique de la dynamique elle même donc au lieu de regarder la dynamique de glaubert qui est un peu compliqué on peut suivre une proposition une approximation en fait de ces gens en fait au gk otta jasnov gawasaki des années 80 qui consiste à dire que bon finalement on a vu que la croissance des domaines elle se faisait comme un l de t qui était comme racine de t donc on a en fait une dynamique est essentiellement diffusives aux grandes échelles et donc c'est raisonnable une bonne approximation une approximation raisonnable pourrait pourrait de dire que je vais approximer le champ de spin enfin le spin au point r et à l'instant t donc il ya une variable qui vaut plus ou moins un comme le signe d'un certain champ phi donc qui est un champ lui qui est plus régulier et qui vit ce qui est qui évolue simplement avec l'équation de diffusion alors évidemment je pars du principe que au départ à t égale 0 j'ai une condition initiale qui est aléatoire donc le champ phi ici est un champ continue eh bien je vais le prendre en fait avec ses conditions alors ces conditions elles ont l'air un peu brutale donc je prends en fait un champ c'est un champ gaussien mais avec des avec des corrélations à très très court porté alors évidemment si on pense un petit peu à la dynamique de cette à cette dynamique avec des conditions initiales qui sont assez rugueuses ben la dynamique évidemment elle elle va elle va avoir tendance à à disons à rendre le champ phi beaucoup plus beaucoup plus lisse et assez vite on va avoir un champ phi qui est qui est qui est assez régulier et la question du coup qu'on se pose c'est la question donc de la persistance c'est à dire la question du changement des propriétés de changement de signe de sigma bas ça revient en fait à la probabilité de persistance de phi et lui-même du champ phi et donc on arrive naturellement à à la question de la persistance pour l'équation diffusion en dimension d avec des conditions initiales aléatoires donc on a une dynamique donc maintenant je regarde la persistance pour cette cette ce processus là donc on a une dynamique qui est déterministe et l'aléa eh bien il vient uniquement de la condition initiale et ben c'est justement en fait ce modèle que pour garder en fait ces deux ces deux groupes et la question qu'on se pose donc on a maintenant je suppose que j'ai des conditions limite périodiques de telle sorte que tous les points sont statistiquement équivalents et donc ma probabilité de persistance elle va dépendre de deux paramètres en principe elle va dépendre du temps et de la taille du système d'accord et ça va donc être la probabilité que le champ phi en un point de l'espace r n'est pas changé de signe entre l'instant 0 et l'instant t ok n'hésitez pas à m'interrompre en fait d'autant que je vois pas le chat donc s'il ya des questions sur le chat je les vois pas j'ai pas réussi à le à le voir en même temps j'ai vu que camille était plus malin que moi il avait il voyait il avait réussi à voir ça en même temps mais j'y suis pas parvenu alors essayons de regarder un peu ce que ça donne en dimension 2 donc ça c'est des snapshots en fait de d'une une simulation numérique donc en noir ce sont les endroits où le le champ phi a changé de signe donc on voit en fait que les zones en noir elles ont tendance à croître et puis les zones de couleurs elles sont soit c'est des zones en fait en rouge où le champ phi est toujours positif et puis l'autre c'est le champ phi est toujours négatif ok donc on a ces jolies structures qui ont l'air d'avoir des propriétés spatiales intéressantes mais bon qui dépasse un peu le cadre de cette étude ici donc à nouveau on se demande en fait quelle est la fraction des spins qui n'ont pas changé de signe en fait ici alors si je fais une simulation d'abord la première chose en fait c'est qu'on voit comme tout à l'heure que le on a une un scaling qui est diffusif c'est à dire que le système si je regarde excuse moi la taille typique des domaines ici c'est quelque chose qui va croître comme racine de t et ce racine de t il sort pratiquement de l'analyse dimensionnelle ici en fait un gt qui est comme qui est comme comme r carré et donc si je fais maintenant une simulation numérique donc ici en fait je plot je trace p0 comme une fonction de t pour différents systèmes taille de système d'accord donc ça c'est un petit système un plus grand système et puis un plus en plus grand lorsqu'on voit c'est que autant et ni un autant cours entre guillemets pour par rapport à la taille du système mais grand par rapport à une échelle microscopique oui qu'on commence à 10 on a quelque chose donc c'est en log log donc le fait que ce soit une droite ça indique que c'est effectivement algébrique avec un certain exposant et puis à temps grand ça a tendance à saturer en fait simplement parce que autant très grand pour un système de taille finie ben essentiellement le champ phi va il va tendre vers zéro on va avoir il va être uniforme disons on va avoir un profil qui est très très plat et puis assez vite le champ phi va plus jamais changé de signe et donc la probabilité de persistance elle va saturer elle va saturer avec une à une constante qui va dépendre de la taille du système et on peut assez facilement en utilisant justement ce scaling là le scaling diffusif se convaincre que ça va comme 1 sur elle à la puissance de tétadé tétadé c'est l'exposant de persistance de la dit pour l'équation diffusion dimension d ok bon alors de nouveau on peut faire on peut estimer numériquement et on peut le faire ça de façon assez assez précise on peut calculer cet exposant et on voit qui qui décroît qui dépend de la dimension alors comment je peux étudier ce problème ben ce problème en fait on peut l'étudier en le en le mappant sur un processus gaussien stationnaire et ça ça se fait en deux temps en utilisant ce qu'on appelle la transformation de l'empertie qui consiste en deux étapes un premier qui est une étape de normalisation alors comme j'ai montré qu'il y avait une invariance par translation dans l'espace je peux regarder ce qui se passe à l'origine donc la première chose c'est que je regarde ce processus normaliser les processus les propriétés de persistance de x2 t ben c'est la même que phi parce que ce compte ce cette quantité est positive je peux calculer assez facilement la la fonction de corrélation dans la limite à l'infini alors si je fais ce calcul en fait on a un résultat explicite qui a cette tête là alors qu'il n'y a rien d'un processus gaussien facile et gaussien mais il n'est pas stationnaire et pour le rendre stationnaire ben on fait cette transformation en temps logarithmique et si je fais ça et bien cette ce processus maintenant y de t qui est x évalué en exponentielle de t et ben il a le bon goût de d'être donné par une fonction qui ne dépend que t moins t prime et on voit apparaître pour la première fois ici ce ce corrélateur coche de taux sur 2 à la puissance moins d sur 2 alors je demande de le retenir parce qu'il va réapparaître dans la suite alors une fois que j'ai ça ben on n'est pas complètement disons on n'a pas complètement résolu le problème mais par contre ce qu'on voit c'est que ce c de taux en fait à grand taux il décroît exponentiellement c'est pas très compliqué et on peut utiliser à ce moment là ce qu'on appelle le liem de le lemme de slepian qui va me dire en fait que si cette covariance décroît exponentiellement et bien il en est de même pour la probabilité de persistance du de ce processus y de t et donc je sais que j'ai un j'ai une décroissance exponentielle mais avec un taux ici theta de d sur lequel je connais rien alors si maintenant je connais rien mais par contre si je reviens si je me souviens que grand t c'est log de t et ben j'arrive à montrer que ce que ce p0 ben il décroît comme t à la puissance moins theta de d donc je sais pas calculer cet exposant mais par contre je peux montrer qu'effectivement ça une décroissance algébrique et qu'il ya de bonnes chances qui dépendent de d d'une façon assez non triviale le point évidemment c'est que on sait pas grand chose sur cet exposant on aimerait bien pourtant le pouvoir le calculer alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'exact de 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 résultats exacts mais il ya des des techniques d'approximation extrêmement précises que je vais pas détailler mais notamment en fait ce qu'on appelle l'hypothèse des l'approximation des intervalles indépendants qui permet en fait vous voyez donc ça c'est des résultats numériques et ça c'est les valeurs en fait qui sortent de cette de cette approximation qui consiste à supposer que les intervalles entre deux zéros successifs sont indépendants qui permettent de voler de les calculer de façon approchée extrêmement extrêmement précisément mais évidemment on aimerait bien avoir des résultats des résultats analytiques au moins pour certaines valeurs de d et donc voilà le point c'est que vous voyez qu'on a et c'est ça qui est intéressé les physiciens ont intrigué au moins les physiciens c'est qu'on a un processus qui est quand même très simple cette équation de diffusion on a un processus gaussiens on s'est essentiellement calculé toutes les fonctions de corrélation mais néanmoins parce qu'on a un processus qui est non marcovien et bien ces processus de ses propriétés de persistance elles sont non triviales et à cette époque là donc juste après ces travaux il ya eu toute une toute une activité donc il ya eu cet article en fait dans science sur le disons les propriétaires le fait que ses propriétés était tout à fait intéressante et assez non trivial et puis peu de temps après les gens ont réussi à mesurer en fait ces exposants dans une dimension dans des expériences de rmn je vais pas détailler enfin tout ça fait que les gens avaient quand même bien envie de d'avoir une façon de calculer ses exposants et ça vous voyez donc c'est plutôt donc c'est les papiers de 96 et jusqu'à dire bon pratiquement 2008 qui est le moment où on s'est de nouveau intéressé à ce problème avec satya il s'est pas passé grand chose mais ce qu'on a remarqué c'est qu'il y avait une connexion assez remarquable entre ces problèmes de diffusion de propriété propriété de persistance pour la diffusion et les polynômes aléatoires et en l'occurrence les polynômes aléatoires réels donc à coefficient réel les plus standards en fait les plus classiques on puisse imaginer que j'appelle k n de x qui sont ce qu'on appelle les polynômes de katz qui sont simplement de cette forme là où les coefficients sont des variables aléatoires gaussiennes centré et de variances unité pour mettre une variance ici en fait un sigma carré en fait ça changerait pas grand chose et l'étude des racines de ces polynômes bon bah ça vous pouvez l'imaginer en fait ça intéresse les mathématiciens depuis depuis un certain temps depuis les années 30 essentiellement alors si je regarde en fait les racines de k n de x alors ça c'est pour un polynôme de degrés extrêmement élevé parce que vous voyez en fait donc en rouge c'est la position des racines vous voyez qu'en fait elles ont tendance à se concentrer autour du cercle unité alors ça ça se comprend disons qualitativement de façon suivante en disant que quand n est très grand je veux je cherche un x tel que cette somme de variables aléatoires ici en fait soit nulle et comme les aïs sont typiquement d'ordre 1 puisque c'est des variables gaussiennes je n'ai pas un aï qui va se mettre il n'y a pas d'outlayer dans ce dans ce dans cette somme il n'y a pas de aï très très grand ils sont tous typiquement du même ordre d'ordre 1 pour que cette somme soit nulle il faut que tous les tous les termes typiquement soit du même ordre alors si je veux qu'ils soient tous du même ordre en particulier ceux qui sont de degrés très élevé ben ils ont intérêt en fait à être très proche du cercle unité et donc ça explique ce qu'on voit ici alors l'autre chose en fait qui est intéressante c'est que parce qu'on a des polynômes des déco des polynômes réels ont des coefficients réels et bien l'axe réel lui-même joue un rôle particulier dans le sens où la densité des zéros sur l'axe réel et non trivial elle est singulière en fait c'est à dire qu'il ya il ya des zéros qui sont exactement sur l'axe réel et donc la question qui qu'a soulevé katz et d'autres à sa suite c'est qu'est ce qu'on peut dire sur les zéros réels de cette de ce polynôme alors le premier résultat marquant simple c'est un résultat en fait de katz des années 40 43 où il en fait il montre que la valeur moyenne et bien elle croit comme log n on en a très peu le ratio log n sur n qui tend vers zéro quand même temps vers l'infini mais ce qui est assez intéressant c'est que ce 2 sur pi ici est assez est assez robuste assez universel et il se trouve qu'il est vrai pour une grande classe de variables aléatoires high et puis après le résultat de katz il faut attendre une trentaine d'années en fait ce résultat de maslova pour un calcul de la variance donc elle calcule la variance elle montre que cette variance est aussi en log n et puis elle montre aussi un théorème central limite qu'on peut illustrer ici de la façon suivante pardon donc si je regarde disons donc ça c'est la probabilité que le nombre de variables de nombre de racines réelles soit égal à k comme une fonction de k ben si je regarde ce qui se passe autour de la valeur moyenne eh bien je vais avoir une gaussienne donc ça c'est son résultat et donc on a en fait c'est ce qu'elle montre mais pas elle montre aussi une autre chose en fait dans ce papier qui va m'être utile dans la suite c'est que si je regarde les zéros réels de ce de cette de ce polynôme la première dont le premier résultat c'est qu'en fait c'est utile de penser l'axe réel du coup en quatre régions qui sont ici la région moins l'infini moins 1 moins 1 0 0 1 et 1 plus l'infini en fait c'est pas très compliqué de se persuader que ces quatre intervalles ici se comportent de façon identique statistiquement c'est à dire que les racines de ce côté ci dans cet intervalle elles ont les mêmes propriétés statistiques exactement que celle entre 0 et 1 pour moins 1 0 et moins l'infini moins 1 c'est pas très difficile en fait parce qu'en fait il ya une symétrie d'une part de x en moins x qui s'y maîtrisent l'axe réel positif et l'axe réel négatif et puis il ya une symétrie qui est un peu cachée mais pas trop qui est une symétrie de x donne 1 sur x et c'est celle en fait qui permet de mapper 1 plus l'infini en 0 1 ou ils ont 0 moins 1 moins l'infini 0 moins 1 donc ça c'est assez simple en revanche il ya un résultat qui est moins trivial qui est que lorsque n est grand eh bien ces intervalles ici deviennent statistiquement indépendants d'accord donc ça veut dire que le nombre typiquement de par exemple le nombre de racines réelles entre 0 et 1 eh bien il devient indépendant de ce qui se passe sur la région 4 ou la région 2 ou la région pas ça je vais l'utiliser dans la suite donc ça veut dire que dans la limite où n est grand si on veut s'intéresser aux propriétés de ces zéros on peut s'intéresser à un seul de ces sous-ensembles ces sous intervalles et en pratique dans la suite on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'intervalle 0 1 c'est un peu plus simple techniquement alors si je reviens en fait à cette histoire donc on a en fait après les résultats de massova on a une bonne compréhension du régime typique des fluctuations qui sont gaussienne autour de la valeur moyenne mais on peut se poser en fait des questions un peu plus fines qui sont bas est ce qu'il est possible de sonder le régime de grande déviation par exemple ici est ce que je pourrais calculer la probabilité que j'ai 0 racine réelle et ça c'est justement en fait ce que ce qu'on fait c'est ces messieurs dans ce très joli papier donc dembo pounan shao et zaitouni qui se sont posé la question que je viens de mentionner ici qui est précisément quelle est la probabilité que k n de x n'est aucune racine réelle dans 0 et 1 dans le papier qui est très joli ce qu'il montre c'est que cette probabilité elle décroît comme elle décroît à g briquement excusez moi avec n comme 1 sur n à la puissance gamma et c'est ce que j'ai envie d'appeler la probabilité de persistance pour les polynômes c'est à dire la probabilité que ce polynôme reste positif sur 0 alors cet exposant gamma ils n'ont pas calculé mais par contre ce qu'ils montrent et bien c'est que cet exposant on peut le caractériser en termes des processus comme les propriétés de zéro crossing ou la probabilité de persistance si vous voulez pour un processus gaussien stationnaire y2t qui a ce corrélateur et si vous vous souvenez lorsque j'ai discuté l'équation de diffusion eh bien il se trouve que c'est exactement en fait le corrélateur qui apparaît pour l'équation de diffusion en dimension d égale 2 et ça effectivement quand on a bu ce papier avec avec satia reconnu ce joli corrélateur et une question qu'on s'est posée c'est de savoir s'il n'y avait pas des polynômes plus généraux qui permettait de faire un mapping sur l'équation de diffusion en dimension d général et ça ça nous a effectivement on peut faire ça c'est à dire qu'on peut construire des polynômes des polynômes aléatoires ils sont construits explicitement ici donc maintenant je dois avoir ici au lieu d'avoir des aïe avec rien du tout ben il faut que je mette en fait une variante si vous voulez qui dépendent donc je dois mettre un profil de variance vous voulez pour reprendre le les termes de de camille avec un i puissance d moins 2 sur 4 donc d égal à 2 et bien en fait évidemment je retrouve les polynômes de cats et c'est bien ce qu'on a montré et puis pour d'autres d'autres exposants pour d'autres valeurs de d et bien on va avoir d'autres exposants ça c'est fait avec satia et puis un peu plus tard en fait ça a été repris disons de façon rigoureuse avec par amir dembo et mukerji ils ont montré rigoureusement un certain nombre de ces résumés mais évidemment tout ça ça nous dit rien encore sur l'exposant sur un exposant théta par exemple gamma et celui qu'on aimerait bien calculer puisque c'est celui des polynômes aléatoires non la question en fait qu'on peut se poser c'est de dire ok on a en fait un des polynômes aléatoires ces polynômes de cats ils sont aléatoires et on pourrait se les polynômes aléatoires sont assez ces objets c'est en général assez compliqué de faire des calculs et on aimerait bien relier ce problème un problème de matrice aléatoire où on a très souvent des méthodes un peu plus un peu plus puissante et c'est ça en fait qui inspire cette question qui veut dire si je regarde ces polynômes de cats est ce que je peux trouver une matrice aléatoire dont le polynôme caractéristique si vous voulez serait essentiellement k n 2 x c'est à dire est ce que je peux trouver une maté des modèles de matrice aléatoire dont les zéros de k n 2 x soit les valeurs propres de cette matrice donc c'est pas une question qui est complètement évidente mais évidemment comme on a observé en fait c'est démontré évidemment que l'essentiel des racines ici en fait sont sur certaines unités on a envie de se dire qu'un bon point de départ un bon point de départ c'est peut-être des matrices des matrices orthogonales alors orthogonale j'ai envie qu'elle soit ou qu'elle soit réelle orthogonale c'est pour ça que je parle de pourrait imaginer des matrices unitaires ici en fait j'ai envie que l'axe réel joue quand même un rôle particulier en un sens et donc un ensemble une matin un ensemble de matrices à partir duquel on peut essayer de réfléchir ben ça peut être ces matrices et matrices orthogonales évidemment les matrices orthogonales elles ont toutes leurs racines qui sont pas dans toutes leurs valeurs propres qui sont exactement sur le sur le cercle unité donc il faut un peu il faut un peu les déformer alors si on regarde un petit peu dans la littérature des façons intéressantes de déformer ces matrices ben il ya ce qu'on appelle ces matrices tronquées et ça consiste simplement à prendre une matrice une matrice orthogonale et puis à rayer en fait la dernière ligne et la dernière colonne il vous reste une matrice de taille n-1 par n-1 mais celle là évidemment elle a plus de ses propriétés de l'orthogonale mais on imagine que ses racines réelles elles doivent pas être trop trop s'éloigner quand même du cercle unité alors si on regarde en fait ce que ça donne et en fait ce qu'on voit donc ça c'est les ça c'est donc j'ai pris une matrice ici une matrice orthogonale tronquée donc j'ai enlevé juste la dernière ligne et la dernière colonne lorsqu'on peut montrer c'est que les racines elles restent en fait à l'intérieur du disque mais vous voyez qu'elles ont quelque chose qui a qualitativement ressemble qualitativement aux racines de caen lorsqu'on peut montrer en suivant ce qu'avait fait krishna pour ses collaborateurs dans le cas des matrices unitaires et puis forester ce qu'on peut montrer c'est qu'en fait c'est plus qu'une analogie c'est à dire que ça va au delà de la de la ressemblance des dessins c'est à dire qu'en fait on peut montrer que dans la limite où n est grand c'est pas vrai pour tout n mais dans la limite asymptotique où n est grand eh bien on peut montrer que les valeurs propres de m n eh bien elles se comportent statistiquement comme les racines de caen à l'intérieur du certes unité du disque unité excusez-moi et puis ce qu'on peut aussi montrer en suivant un petit peu ce que je racontais tout à l'heure c'est que pour caen si je reviens à caen ce qui se passe à l'intérieur du disque est indépendant de ce qui se passe à l'extérieur du disque donc en fait si je connais ce qui se passe à l'intérieur du disque je suis déjà très content et ça devrait me permettre de répondre à la question sur la statistique des de ces de ces racines raies et donc c'est ça qu'on a exploité avec micha micha poplavski qui 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 est de lire maintenant ben je vais regarder des propriétés de de persistance non pas des matrices des des polynômes aléatoires qui paraissent assez compliqué mais des matrices aléatoires tronqués au pardon grégory j'ai une question juste sur l'équivalent ce que tu fais dans la scène précédente là tu vas expliquer plus précisément ce que ça veut dire ou je n'ai pas expliqué précisément ce que ça veut dire mais parce que dans un cas dans un cas tous les points sont à l'intérieur du sac et dans l'autre nom donc tu regardes localement et la distribution réellement à l'intérieur du cercle et distribution la même ouais donc l'idée c'est que l'idée c'est que c'est la suivante c'est que tu as la preuve elle se fait comme ça je je tu écris en fait tu écris le polynôme caractéristique de cette matrice mn moins 1 d'accord tu peux tu peux l'écrire tu vois tu peux utiliser ta 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 si j'écris le déterminant de cette de ce truc là de cette matrice bon tu devines qu'en fait on va pouvoir le il ya des façons en fait assez astucieuse de décrire le déterminant de mn moins 1 en fonction du déterminant de on et puis de ce qui se passe ici d'accord est ce que tu montres c'est que dans la limite où n est grand grand n est grand et bien en fait tous les coefficients ils tendent vers des gaussiennes et ils sont indépendants les uns des autres mais évidemment tu sais que en même temps que toutes les inconditions tu sais aussi que c'est que ces racines elles sont elles sont en fait à l'intérieur du cercle du disque pardon ok donc ce genre j'en dirai pas plus en fait j'en dirai pas plus on peut on peut en discuter le ça marche alors du coup ben ça 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 nous ça nous conduit à nous intéresser en fait aux propriétés de persistance de ces deux c'est de ces matrices orthogonales tronquées et l'idée si je suis en fait ce ce mapping en fait que j'ai expliqué bien c'est qu'on s'attend à ce que la probabilité pour que m n n'est pas de racine réelle sur 0 1 et bien elle va décroître comme n puissance moins gamma avec le même avec le même exposant gamma d'accord puisque à nouveau je vais utiliser l'équivalence entre les propriétés de des zéros réels de cette matrice tronquée mn et les polynômes de casques donc le but du jeu maintenant c'est d'avoir un calcul de cette probabilité pour les matrices pour les matrices tronquées et c'est ça en fait qu'on a qu'on a fait en détail avec 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 micha poplavski la raison pour laquelle on peut faire on peut faire des calculs bien c'est que c'est ces matrices tronquées elles ont une structure analytique assez riche et essentiellement les valeurs propres de cette matrice tronquée m2n et bien elles ont une structure de de processus ponctuel fafien on va pouvoir exploiter et en particulier on peut écrire on peut écrire la loi jointe des valeurs propres réelles et complexes de m2n ça c'est des résultats qui sont déjà assez anciens en fait bonnes dizaines d'années de forester corujenco somers et on voit effectivement apparaître ici un vandermonde en valeur absolue donc qui indique qu'on est effectivement à bêta égal 1 et donc on s'attend assez naturellement à avoir un processus pafien et une fois qu'on a cette structure en pafien et bien il ya tout un tas de choses en fait c'est tout un tas de techniques qu'on peut qu'on peut mettre en oeuvre et en particulier on va pouvoir calculer à partir de cette voilà je vais pas rentrer dans les détails mais on va pouvoir calculer les la probabilité qu'on ait aucune valeur propre réelle en fait on va pouvoir même dire plus parce que on sait maintenant que en utilisant cette structure que je viens de montrer et puis un certain nombre de résultats on peut utiliser que le fait que les valeurs propres réelles de m2n elles-mêmes forment un processus pafien et on va pouvoir calculer typiquement des statistiques du nombre de valeurs propres réelles dans un certain dans un certain intervalle donc la question après c'est évidemment de savoir faire l'asymptotique de tout ça mais enfin on va obtenir des expressions assez explicites pour en particulier la probabilité que m2n donc la matrice m2n qu'elle est en fait aucun aucune racine réelle et elle va s'écrire en fait comme un déterminant d'une matrice qui ressemble à une matrice de hilbert en fait en matrice de l'inverti 1 1 ici à un ami alors évidemment quand on fait les asymptotiques en fait mon collègue micha poplaski qui est un mathématicien était très inquiet en fait que ce soit un ami au lieu d'un 1 évidemment c'est quelque chose qui change pas grand chose mais si on veut faire des choses très proprement évidemment l'asymptotique et les termes d'ordre suivant qu'il faut contrôler sont un peu plus délicates mais on peut faire on peut calculer maintenant l'asymptotique de ces deux c'est de se déterminer et dans un second papier en fait dans un papier disons micha en fait avec son collègue son collaborateur gbert en fait on généraliser ces choses là à des matrices tronquées un peu plus générales en fait vous voyez que moi ce que j'ai fait ici ce qui m'intéresse c'est en fait j'ai juste tronqué en fait une une colonne et une ligne mais on peut se demander en fait ce qui se passe lorsque j'enlève deux lignes deux colonnes trois lignes quatre colonnes et donc en fait ils ont ils ont obtenu des formules explicites dans tous ces cas là donc ça c'est un joli papier donc je fais un peu un peu la pub ici alors maintenant la question c'est comment je fais l'asymptotique de ça bon il ya des techniques assez standard pour analyser ces c'est déterminant une façon de faire c'est de décrire ça comme un développement en traces et de contrôler de façon assez propre les traces de cette matrice à une puissance arbitraire et en fait avec ça on peut montrer que ce q02 n décroît comme n à la puissance moins 3 8 donc on calcule explicitement cet exposant et ça nous permet de donc si on se souvient que q02 n ça décroît comme n à la puissance moins de gamma qui était l'exposant gamma c'est l'exposant qui nous intéressait pour l'équation diffusion c'est l'exposant qui nous intéressait pour le problème de polynôme aléatoire de dembo et tal et ça ça nous permet en fait de calculer l'exposant gamma qui vaut 3 16 donc on était très content avec ça ça nous permettait ça nous permet de calculer explicitement cette cette exposant en fait on peut avoir plus comme je ai dit c'est que on a un processus trafien et donc on peut calculer des statistiques des zéros de façon plus générale dire qu'on peut calculer la probabilité que j'ai exactement k racine réelle alors ça en fait on voit que ça prend ça prend en fait une forme de grande déviation si vous voulez avec un log de t donc on a quelque chose de la forme exponentielle avec un une vitesse en log de t donc on a un exponentielle moins log de t il faut une certaine fonction phi de k sur log de t et cette fonction grand phi en fait on peut la calculer quasi explicitement ici on connaît sa transforme de deux jambes et ça permet en particulier de calculer tous les moments de calculer tous les tous les cumulants en fait qui croissent tous comme log de t et on a des expressions explicites avec des nombres de stirling donc ça 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 clôt un peu en fait le problème disons de ces de ces de ces zéros alors peut-être que je suis devant une audience de mathématiciens en tout cas pour une bonne partie c'est clair qu'en fait il ya un certain nombre de trous en fait dans la dans la preuve donc il ya ces résultats en fait ils sont explicites j'ai aucun doute sur le fait qu'ils soient exacts néanmoins il ya il ya quelques quelques trous en fait je pourrais pas prétendre en fait que ce résultat ici il est rigoureux au sens mathématique du terme mais je vais revenir sur ça dans un instant l'autre chose avant avant discuter ça je voulais juste peut-être dire un mot sur la chose suivante c'est que bon je suis parti en fait de ces modèles de glaubert qui sont des modèles de physique statistique bien connu et puis je suis arrivé finalement via cette approximation de ogk donc je suis parti en fait initialement de ces modèles unidimensionnel avec la dynamique de glaubert et puis je vous ai montré que naturellement avec cette approximation de ogk on était bon conduit à regarder l'équation diffusion avec des conditions initiales aléatoires j'ai montré comment c'était connecté au polynôme de cats et puis finalement je suis arrivé à ces matrices tronquées et en fait il se trouve qu'il ya un chemin en fait inverse qui est assez joli qui est qu'en fait il se trouve que maintenant tous ces modèles là le modèle en bleu ils sont reliés en fait aussi à la dynamique de glaubert unidimensionnel alors comment ça marche je vais pas rentrer dans les détails mais le point c'est le suivant c'est que si vous regardez l'équation de diffusion dont j'ai parlé tout à l'heure cette équation diffusion en d égale 2 donc j'ai dt phi égale laplacienne phi avec des conditions initiales aléatoires et puis de l'autre côté si je regarde la chaîne d'easing semi infinie c'est celle qui m'avait intéressé tout à l'heure lorsque j'ai discuté des résultats de derrida si je regarde le spin en 0 à l'instant t en fait ce qu'on peut montrer c'est que en loi en fait ce sigma 0 de t c'est exactement en fait dans la limite des grands systèmes dans la limite où elle est grand et où t est grand eh bien c'est exactement en fait le signe de phi c'est à dire qu'en fait ce qu'on peut montrer explicitement donc c'est c'est que toutes les fonctions de corrélation elle coïncide ça c'est une chose qu'on a fait aussi dans mon papier avec micha c'est que si vous prenez en fait une fonction de corrélation à deuxième temps eh bien en fait elle s'est réécrit exactement en fait comme la fonction à deuxième temps des signes et non seulement ça mais en plus vous pouvez toutes les calculer ce qu'elle se calcule tout en fait avec un pfafien avec un pfafien d'une matrice antisymmétrique rappelle un produit matrice antisymmétrique le pfafien c'est juste la racine du déterminant et en fait on a explicitement cette cette matrice ici donc en fait ça c'est assez drôle mais cette cette l'approximation que je discutais tout à l'heure la ogk approximation en fait elle est exacte mais elle relie en fait le modèle bidimensionnel au modèle 1d ici c'est presque exact et à nouveau en fait ce qu'on voit bien c'est que puisque les processus sont les mêmes et bien persiste des probabilités de persistance coïncide d'accord c'est à dire que que je peux montrer du coup c'est que le théta que j'ai trouvé qui est 3 16e et bien en réalité je peux le relier en fait à l'exposant de persistance qu'avait calculé d'errida à kim et pas ce qui est via cette connexion enfin on s'en est rendu compte a posteriori et c'est simplement un demi fois ça donc 3 huitième fois un demi c'est bien le 3 16e donc nous on l'a obtenu de cette façon là et puis il se trouve que peu de temps après yvan dornik par une méthode complètement différente peut-être je dirais un mot sur ça a aussi connecté en fait ce problème à d'autres aspects du modèle d'easing j'en dirai un mot tout à l'heure alors comme je l'ai dit un ok donc je vous ai convaincu en fait que la persistance était intéressant enfin j'espère j'ai essayé de vous convaincre et puis je me suis ensuite assez vite focalisé sur l'équation diffusion en d égale 2 alors je suis parti d'équation diffusion qui en fait je vous ai montré que c'était relié à ces polynômes de katz et à partir de ces polynômes de katz je suis arrivé à ces modèles de matrice tronquée et puis finalement j'ai discuté cette modèle ce modèle de la chaîne d'easing semi infinie finalement j'ai essayé de vous convaincre que ces modèles là en fait ils étaient quand ils étaient connectés et en fait ils sont connectés via un processus finalement qui est un peu un processus unificateur ici qui est le processus gaussien stationnaire avec cette corrélation en 1 sur coche et sur 2 donc ce processus là manifestement il a des propriétés qui sont en fait des propriétés d'intégrabilité et en fait on peut l'étudier un peu plus en détail directement c'est à dire que au lieu là vous voyez ce que j'ai fait c'est que j'ai étudié un peu ces problèmes là et puis j'en ai déduit des certain nombre de propriétés pour ce pour ce processus gaussien on pourrait imaginer partir directement du processus gaussien stationnaire et ensuite faire des choses d'une certaine manière un peu plus rigoureuse donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec avec micha donc le point c'est que si je regarde ce processus gaussien stationnaire en fait les héros de ce de ce processus ben il forme un processus ponctuel fafien en fait c'était déjà un peu caché dans ce dans ce papier en fait dans un papier très joli de matsumoto et shirai on l'a refait d'une manière un peu différente qu'est ce qu'on sait d'autre sur ce processus ben on sait en fait que la gap probability c'est la probabilité qui est pas de qui est pas de zéro dans un certain intervalle en fait elle peut se réécrire comme la solution d'une d'une équation de pain levée 6 c'est le travail de yvan dornik on sait que c'est ces équations de pain levée elles interviennent en fait souvent dans ces problèmes de de probabilité intégrable c'est le cas ici aussi alors qu'est ce qu'on peut dire d'autre ben en fait on peut en fait obtenir un des comportements asymptotiques assez précis de la probabilité de persistance en fait ce qu'on a fait là permet de dire que c'est la probabilité de persistance pour cet exposant je vous rappelle que pour l'avoir il faut se placer en temps logarithmique donc en fait on va avoir une probabilité de persistance pardon qui va décroître excusez moi comme exponentielle de moins 3 16e de t donc ça c'est l'exposant qu'on a calculé mais en fait on peut le faire directement si vous voulez à partir de ce processus gaussien stationnaire et donc d'obtenir de façon plus rigoureuse pas rigoureuse cette fois ci et en fait on peut même aller plus loin on peut être plus précis on peut calculer l'amplitude donc ça c'est des choses qu'on vient de faire qui sont encore publiés avec micha on peut calculer en fait c'était cette amplitude grand a vous voyez ce des états primes de moins 1 pour les gens qui connaissent les asymptotiques de tracy widome voir en fait qu'elle apparaît ici bon c'est pas très étonnant parce qu'on est en train d'analyser en fait des déterminants de tuplits en fait ici et donc on a ces nombres qui sortent voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire en fait il est il est l'heure en fait voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup grégué alors alors j'entends personne se manifester mais j'ai une question et je vais quand même laisser voir si les gens ont des questions j'ai une question sur sur les sur les simulations numériques que tu as montré en deux dimensions de l'équation de la diffusion celle qui était très jolie en noir et puis en rouge et en bleu pour les sping plus et moins sur la ouais je vois ce que tu veux dire mais bon normalement l'équation elle était dans le continu j'imagine que les simulations numériques elles étaient ouais c'est là j'imagine parce que là quand on regarde en particulier les premières on a quand même l'impression qu'il y a un réseau au carré qui est derrière ouais est ce que bon les simulations elles ont sûrement été faites pas directement dans le continu mais sur un réseau et en disant est ce que ça a un effet là sur ces résultats là tu penses ou je sais pas en fait donc pour être honnête c'est des snapshots c'est pas moi qui les ai faits c'est celle que j'avais récupéré sur un vieux site web d'alain bray et qui n'existe plus en fait et ça n'a jamais été publié j'ai jamais trouvé ça dans un article donc je sais pas très bien comment ils ont fait mais mais je oui clairement tu as raison ils ont ils ont donc discrétisé le leur modèle je sais pas la réponse et je sais pas pour la persistance pour les propriétés de persistance bon ça ça a été assez étudié fin tu peux les gens quand même fait gaffe dans leur simulation à bien prendre en compte cet effet là sur les structures spatiales que je montre là c'est plutôt pour illustrer un c'est illustratif plus que quantitatif mais tu as raison je sais pas ce que ça devient dans la limite continue ces objets là une question ok merci alors moi j'ai une question sur donc il y avait quatre modèles qui sont équivalents en un certain sens et où on trouve toujours cet exposant 3 sur 16 et donc si on compare le cas polydome de 4 c'est le cas de valeur propre de matrice tronquée on regarde la probabilité qu'il n'y ait pas de valeur propre réelle entre 0 et 1 donc c'est en constante sur m puissance 3 16 et la constante est-ce que on s'attend à ce que ce soit la même est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit la même sur les quatre modèles ou donc la constante je comprends que vous l'avez calculé pour le dernier pour les matrices c'est une bonne question donc je pense que ok donc la constante on l'a calculé vraiment pour le modèle pour le processus gaussien stationnaire limite quoi d'accord alors elle est elle est universelle dans un certain sens par exemple pour l'équation de de diffusion ok si je regarde vraiment en fait les probabilités que j'ai défini là par exemple pour le problème de cats l'amplitude l'amplitude elle elle va pas être donc si je regarde la probabilité que j'ai pas de racines réelles entre 0 et 1 elle va décroître comme assurent ça va pas être donné par ce à qui est ici donc c'est en ce sens là elle n'est pas universelle si je fais il faut regarder des quantités en fait dont jeu qui peuvent être universelle ok donc ce que je veux dire c'est que il faut regarder un certain régime d'échelle pour le polynôme de cats donc au lieu de regarder ça en fait ce qui va être universel en fait par exemple tu vois de ce que tu vas au lieu de regarder la probabilité que j'ai calculé qui est la probabilité qui est 0 racine entre 0 et 1 ce que je vais faire c'est que je vais définir une probabilité qui est une probabilité maintenant qui va dépendre de x où je vais regarder en fait la probabilité que j'ai zéro racine entre 0 et x avec x proche de 1 et à ce moment là je vais regarder un régime d'échelle si tu veux où je vais faire pendre x vers 1 mais de telle sorte que 1 moins x soit d'ordre 1 sur n et là je vais pouvoir définir en fait une quantité qui va être relié au processus de gaussière stationnaire et 7 et 7 et ce à va apparaître en fait donc il ya une certaine limite d'échelle en fait à prendre pour que pour que pour voir pour voir cette cette constante grand a est-ce que est-ce que c'est clair en fait ce que je t'ai raconté oui donc si je comprends entre le modèle de polynôme et modèle de matrice ils ont un spectre qui se ressemble tant qu'on n'est pas trop près du cercle enfin les points qu'on n'est pas tout près du sac donc si on veut avoir une universalité il faut faire un exemple ce passant exactement et j'ai une autre question c'est sur les zéros de ce processus gaussien stationnaire est ce qu'on peut oublier le processus gaussien juste regarder les zéros et d'écrire explicitement comment les zéros en tant que processus ponctuel sur r se comporte je suis pas sûr de comprendre ta question donc je sais que c'est des processus donc je connais en fait connaît toutes leurs fonctions de couronnez les fonctions de corrélation de ces zéros en termes d'un certain fafien parce que ce que j'avais à l'esprit c'est que il ya des ensembles de marches aléatoires coalescentes avec annihilation ou des marches aléatoires qui suivent des trajectoires du brownian web il ya plusieurs familles comme ça de qu'ils sont donnés par les papiers et je me demande aussi celle là précisément été donnée par un papier en tout cas en tout cas ça n'a pas été fait mais si ça existe ça n'a pas été fait alors c'est pas exclu parce qu'en fait ce le modèle de la justement ce que j'écris ici en fait pour montrer c'est pour résoudre la dynamique de glober effectivement en fait on utilise une enfin tu peux reformuler ce problème en termes de marche coalescente et donc c'est pas exclu que qu'il y ait qu'on puisse les obtenir à partir d'une d'une structure dont tu parles mais ça n'a pas été fait c'est pas connu pour autant que je sache j'ai une question aussi je sais pas si vous m'entendez je voulais en fait le c'est c'est pas un fait général que cite un processus gaussien c'est zéro soit un processus enfin fin c'est vraiment ce modèle particulier ouais en fait pour autant que je sache ouais c'est de c'est le seul que je connaisse et en particulier tu vois en fait il ya toute une famille de processus qui sont fin qui sont assez naturellement qu'on peut qu'on trouve ici qu'ils sont donc là j'ai regardé l'équation de diffusion en dimension d égale 2 mais en principe tu vois il ya une dimension d j'ai aussi un processus gaussien stationnaire mais avec un autre tu vois avec un procès avec une fonction de corrélation qui est un surcoche à la puissance des sur deux et donc bon on pourrait se demander si cela ils n'ont pas d'une manière ou d'une autre de cette structure patiente ça a pas l'air d'être une matrice orthogonale tronquée comment quand tu prends une matrice orthogonale tronquée du coup où tu tu retires une colonne c'est un processus fafien aussi et est ce que la limite d'échelle de ce processus c'est la même que celui du processus gaussien ou c'est une bonne question je sais pas je serais tenté de penser que oui mais je sais pas ça n'a pas été regardé tu as montré qu'il y avait un lien entre les deux modèles qui était assez on pourrait supposer que à une échelle locale t'obtiens la même limite en fait ouais je suis d'accord je suis d'accord ça ça n'a pas été en fait bon il ya assez peu de choses qui ont été faites en fait un sur ces sur sur ces modèles donc j'espère aussi que peut-être ça va intéresser les gens pour poser un peu c'est ici je pense qu'il ya des structures assez intéressantes d'ailleurs c'est derrière ces modèles là ok bonjour grégory c'est charles j'ai une question de culture générale aussi est-ce que quand on prend génibre réel quelle est la probabilité qu'est-ce qu'on sait sur la probabilité qu'il n'y a aucune racine réelle ouais donc ça ça a été regardé justement par donc dans ce cas là la probabilité elle décroît comme exponentielle de moins racine de n fois une constante à la cour il n'y a pas de persistance polynomial c'est pas que c'est pas pour les nommiers il ya une si tu veux tu peux définir il n'y a pas de cesser pas polynommiers en fait c'est pas polynommiers parce que si tu veux dans ce cas là la raison pour une façon un peu un peu avec les mains de comprendre pourquoi c'est algébrique ici c'est que bon tata le nombre de le nombre moyen de racines réelles il est logarithmique en n en fait donc à quelque chose qui est exponentielle de moins log n quoi tu vois donc ça te donne en fait il y en a racine de n dans l'angéniement c'est ça d'accord et ça c'est que et en fait c'est connu en tout cas le l'exposant est connu le fin l'amplitude elle est connue c'est état de quelque chose ça a été calculé justement par cette équipe de warwick zaboronski et c'est d'accord merci alors est ce qu'il ya d'autres questions ok bon apparemment il n'y a pas d'autres questions on te remercie encore grégory puis merci aussi à camille qui est encore là je crois merci à vous